Bonjour, votre précédent film, Chef de Meute, était aussi à Cannes, comme l'est celui-là. Ça vous a aidé justement que ce film soit à Cannes pour préparer ce film-là? Quand le film Chef de Meute a été choisi en sélection, j'étais quand même en parallèle en train de travailler. Ça va tout faire à cause, on était en train de terminer le scénario, on parlait déjà de financement, on attendait des réponses. Je pense que ça a été au niveau justement d'obtenir ce financement-là. Je pense que ça a donné une crédibilité à mon travail. Parce que je ne veux pas, j'étais jeune, je suis encore jeune, mais pour appliquer pour des sous gouvernementaux, je pense que ça a donné un petit plus. Après ça, c'est sûr, ça m'a permis de faire des rencontres à Cannes, des rencontres au sein des gens de la sélection qui attendaient mon travail. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu rentres une fois à Cannes, que nécessairement tous tes films vont y être. Mais ça m'a donné de la confiance en tout cas pour travailler sur Sarah. C'était une belle embolée, je sais. Parce que c'est votre premier long-métrage. Oui. C'est combien de temps de travail en film comme ça? Ça a pris à peu près trois ans d'écriture. J'ai écrit pendant que j'étais à l'université concordiale pendant mes études en cinéma. J'écrivais en deux cours. Et donc, c'était un plus long processus aussi, je crois, que pour nos projets que j'écris en ce moment, parce que c'était le premier. Donc, l'écriture est différente. Donc, on m'écrase, je me cherchais un petit peu plus dans la structure, comment avancer ça. Mais je suis très contente du résultat. Après, bien, tout ce qui est production, post-production. Je dirais qu'en tout et pour tout, il y en a pour cinq ans autour de ce film. D'accord. Et le casting, ça s'est passé comment? Vous avez rejoint le projet, du coup? À quel moment? Comment? Je connaissais Sophie, on avait fait un court-métrage ensemble qui s'appelle Nature Morte. Et je l'ai vue dans un film qui s'appelle Décharge de Benoît Pilon, dans lequel Sophie joue un rôle complètement différent de Sarah, j'ai une prostituée. Mais je l'ai trouvée fantastique dans ce film-là. J'ai toujours su qu'elle était fantastique, mais dans ce film-là, j'ai vraiment compris que c'était elle dont j'avais besoin. Parce qu'elle a un regard super intense, curieux, analyste, intelligent. J'étais flat. Et je lui ai demandé, j'ai dit, ah, c'est fini, j'ai ce scénario-là. Je ne sais même pas si on va avoir les sous pour le faire, mais est-ce que ça t'intéresse? Et puis, bon, bien, ressemble à un moment, ça t'intéressait. Effectivement, oui. Vous avez passé comme ça aussi pour les autres acteurs? Il n'y a pas eu d'audition, vraiment? Pas vraiment d'audition. Il y a eu, je dirais, quelques rôles qui ont eu des auditions. Parce que je cherchais des têtes différentes que je n'avais pas, avec qui j'avais vraiment travaillé. Mais pour les rôles principaux, la majorité, c'était des gens que je connaissais déjà. J'aime ça m'entourer d'amis, dans un sens. Je trouve qu'on s'améliore ensemble. On peut vraiment évoluer. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et pourquoi ce choix de cette passion-là, de la course de fond, plutôt qu'une autre? Oui, bien. C'est un monde qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Oui, bien, je pense qu'il y a ça. Il y a un côté original dans la course. Aussi, c'est tellement un personnage qui parle avec son corps, dans le sens qu'elle a besoin que son corps lui dise les choses, parce qu'elle n'est pas beaucoup avec les mots. Donc, le sport, je pense, pour ça, était une bonne métaphore. Je dis souvent, ça aurait pu être Sarah préfère la médecine, Sarah préfère l'administration. Mais je pense que la course aussi avait quand même quelque chose de cinématographique. Juste le fait de courir, il y a une espèce de fuite vers l'avant que vit le personnage. Donc, je pense que c'est incarné par la course. D'accord. Et justement, le travail sur l'image, la mise en scène est à la fois très sobre, c'est pareil. Il n'y a pas énormément de fioritures, mais en même temps, c'est super maîtrisé. Les plans sont très travaillés. C'est parce que moi, justement, du coup, c'est important pour vous, ce travail sur les plans? Oui, bien, j'adore l'image. Pour moi, c'est très important, les cadres. Je ne suis pas très exubérante non plus comme réalisatrice. C'est vrai que je suis assez dans le minimalisme. J'aime quand les cadres laissent la place aux acteurs. Pour moi, c'est ça qui est important. La mise en scène est supposée, à mon sens, être au service d'un personnage. Dans le cas de Sarah, c'est un personnage qui est très pudique, très réservé. Ça fait que je n'aurais pas vu ma mise en scène être complètement éclatée. Je pense que ça n'aurait pas fait un film à l'image de Sarah. Mais je réfléchis beaucoup mes plans avec la directrice photo avec qui je travaille, qui s'appelle Jessica. Plusieurs mois en avance, on passe le storyboard ensemble, on fait des photos. On en discute longuement. C'est quelque chose que j'aime. Justement, ce personnage, il est très fort parce qu'il est presque muti, qu'il ne parle jamais. En même temps, il est très fort intérieurement. Ce n'est pas trop difficile à jouer, justement, comme personnage, à le comprendre complètement, parce qu'il est assez complexe. Oui, c'est un personnage complexe. Mais non, moi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime quand il y a beaucoup de dialogue. J'aime quand il y en a peu aussi. Pour un acteur, je trouve que c'est très séduisant un rôle où le dialogue, en fait, en dit peu, en fait, sur le rôle. Ce n'est pas qu'il y a peu de dialogue, parce qu'il y en a quand même. C'est juste que ce n'est pas là que le personnage s'exprime, en fait. Mais je trouve que pour un acteur, ça laisse une place qui est presque de la co-écriture, parce que ça laisse beaucoup de liberté dans les détails, les gestes, les regards que l'acteur a envie de travailler. Ça devient de la co-écriture. Et je trouve ça bien parce que c'est spécial. Puis on n'a pas beaucoup l'occasion de travailler un rôle de cette façon-là. Puis avec Louis, c'était extraordinaire le travail parce qu'on a vraiment travaillé de façon très complice sur ce personnage-là. Puis elle m'a laissé beaucoup de place aussi. Puis c'était une belle... Enfin, j'espère revivre ça dans ma vie, un travail créatif aussi, inspirant. Bien, c'est sur le travail avec moi. Bien, oui. Il y a un gros travail aussi sur les regards, puisque la question justement de l'homosexualité n'est jamais clairement donnée. Mais en même temps, c'est par les regards, par les gestes, etc., qu'on ressent ça. C'est important de travailler ça aussi, justement. Oui, bien, en fait, c'est un film... En fait, c'est un rôle que j'ai travaillé longuement. Puis j'ai eu de la chance de le savoir un an et demi à l'avance du tournage. On a énormément travaillé ensemble. On a beaucoup discuté. On a travaillé beaucoup les scènes aussi, à savoir ce qu'on avait envie de faire exprimer Sarah, parce que c'est particulier, parce que les personnages comprennent un certain aspect de Sarah que le public connaît, mais le public a besoin d'autres informations. Et c'est là que le regard et les gestes étaient si cruciaux, je dirais. Puis rendu au tournage, c'était angoissant quand même pour moi à certains moments, parce que c'était tellement petit dans la matière avec laquelle j'étais en train de travailler. Et Chloé, qui était une réalisatrice pour un premier long métrage qui était un regard hors pair sur toute cette espèce de finesse-là, on a vraiment travaillé ensemble en confiance pour que ça puisse fonctionner. Parce que quand même, c'est sûr qu'il y a une angoisse pour un acteur d'aller dans ce genre de zone. Ça s'écrit comment un personnage comme ça? Il y a peu de dialogue qui parle du personnage, justement. Il faut faire un travail en parallèle du scénario. Il fallait absolument que je comprenne tous les aspects de qui était Sarah. Et on l'a fait beaucoup ensemble, Sophie et moi. On s'est rencontrés plein de fois dans des cafés, juste parler de, selon nous, dans cette scène-là, qu'est-ce qu'elle pense Sarah, qu'est-ce qu'elle vit. Donc c'est là que je trouve qu'on a un travail créatif ensemble, une collaboration. Mais pour tous mes films, pour moi, je fais ça. Puis je le fais même avant d'embarquer dans l'écriture des dialogues. Parce que je ne pense pas que ça servait à grand chose de commencer à écrire des dialogues si on n'est pas cerné nos personnages. Le sous-texte est beaucoup plus important que le texte en soi. Donc ça a été très précis dans ma tête. C'était très précis à la lecture aussi. Oui, le sous-texte était quand même écrit beaucoup dans les dinascaries. Oui, c'était très précis. Puis il n'y a pas eu beaucoup de modifications dans les dialogues non plus. C'était très écrit, ton film, je trouvais. Puis en fait, moi, c'est ce qui m'a séduite quand j'ai lu le scénario. J'ai été très, très, très séduite par ce film-là. Parce que justement, je me disais, mais c'est magnifique comment un personnage vit autant de choses, mais arrive à si peu à nommer ce qu'elle vit, à en parler. Puis les dialogues sont dans une langue qui est très pauvre. Et il faut beaucoup de talent pour écrire de cette façon-là. Parce que justement, le film s'est passé ailleurs. C'est ça, et on ressent tout en même temps, même ce qui n'est pas dit. C'est ça qui est vraiment fort. Et pour la musique aussi, un peu. Parce qu'elle est très présente. Et d'un autre côté, il n'y a pas non plus une BO du genre à sortir en album et ce genre de choses. Mais elle est présente aussi dans la scène de karaoké, qui est une scène vraiment magnifique. C'est passé comment le choix de ces musiques pour cette scène-là et de manière générale? Pour la plupart des scènes, la musique, c'était la musique que j'écoutais pendant l'écriture. C'était même écrit dans le scénario, ici, Inspiration musicale. Et quand je suis arrivée au montage, ça marchait très bien. Parce que, veux, veux pas, c'est la musique qui m'a même permis d'écrire les scènes. Donc, il y avait une symbiose. Je cherchais une musique qui n'était pas comme dans les films sportifs. On n'est pas dans Rocky. On n'est pas dans ce genre de musique-là. On est plus dans quelque chose d'onirique, poétique même. On est dans la tête de Sarah, qui est un personnage quand même très calme. Et quand je parlais à des coureuses, souvent, elles me disaient, « Ah, on n'écoute pas, là. Ce n'est pas du rock qu'on écoute. On est plus dans un espèce de laisser-aller. » Ça, je trouvais ça très beau. D'ailleurs, ça me fait penser. Oui. Ça vient de me revenir, mais on a réfléchi cette question-là, savoir quand Sarah, elle court, si elle court de la musique, puis on s'était dit... Oui. Et non, c'est ça. La musique se fait peut-être dans sa tête. Oui. Oui, c'est vrai. Mais on ne se mentionnait pas, ça allait me revenir. Puis pour ce qui est du karaoké, je cherchais une musique qui allait nous chercher l'âme, carrément. Les paroles sont même très importantes. La musique parle pour Sarah. Tout ce qui se dit dans ce son-là, c'est comme un dialogue amoureux entre le personnage de Zoé et de Sarah. Donc, c'était trouver la bonne chanson. Et la minute où je l'ai entendue, la chanson de Diane Dufresne, j'ai eu des frissons. Et à chaque fois que je l'ai montré en montage à des gens, c'était la scène dont tout le monde me parlait. Justement, vous disiez que vous aviez rencontré des coureuses. Vous avez rencontré, justement. Vous êtes allée sur ce terrain-là un peu. Absolument. Il y a un aspect un peu documentaire, du coup. Oui, il y a un aspect. Enfin, c'est un grand mot, mais... Mais ça a été long avant que j'aille en rencontrer, parce que je ne voulais justement pas me teinter non plus trop de l'univers de la course, parce que je voulais écrire le personnage de Sarah. Pour moi, Sarah était Sarah, et ce n'est pas un documentaire. Par contre, à un moment donné, il faut quand même atteindre un certain réalisme. Donc, quand je suis arrivée à une version de scénario assez satisfaisante, j'ai rencontré un entraîneur d'athlétisme qui, lui, m'a permis d'entrer dans son monde, qui est aussi l'entraîneur de Sophie. Et cet entraîneur-là m'a donné plein de petits détails. Il y a eu le scénario, il m'a pointé plein de petites choses qui m'ont ajouté, qui m'ont aidé au réalisme. Et je me suis rendue compte que, sans avoir côtoyé au départ de l'écriture des coureuses, je n'étais pas tellement loin de la réalité, parce qu'une jeune fille qui est passionnée de quelque chose, que ce soit, comme je disais, d'administration, de médecine ou de course, la passion va se vivre de la même façon. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le film est sorti beaucoup plus tôt au Canada qu'il est sorti en France. Il semble qu'il est sorti en DVD en novembre 2013. Oui, oui, exact. Qu'est-ce qui explique ce gros décalage entre une sortie? Oui, je ne pourrais pas vous dire, rendu là, moi, la distribution ne m'appartient plus, mais c'est certain qu'il y a toujours un point de vue stratégique. Les distributeurs, c'est sûr que juste l'achat, la distribution en France, puis après ça, quel placement serait le meilleur? Moi, je me fie à l'équipe, et pour l'instant, c'est une très belle sortie. Je n'y vois pas d'inconvénients. Parce que c'est étonnant. En fin de compte, ça ne s'exporte pas si bien que ça sur le marché français, les films du Canada, quelques-unes que c'est pour près. Même s'il n'y a pas cette barrière de la langue. Je crois qu'il y a une barrière de la langue. À cause de l'accent, même le film est sous-titré. Donc, oui, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a peut-être un petit peu moins de films québécois sur les écrans français. Vous avez des projets par la suite? Peut-être ensemble, a priori, est-ce que j'ai pu comprendre? Oui, mon prochain en-métrage, qui s'appelle « Pays », qui parle de femmes en politique. Et Sophie va jouer une jeune politicienne. Si tu passes bien, on tourne dans un an. Donc, ça va être ça pour ça. Mais Sophie, elle n'arrête plus de tourner. Donc, elle a plein, plein de projets. Sans moi. Tu peux pas en parler? Je ne sais pas. J'ai tourné trois films depuis Sarah. Puis sinon, je joue beaucoup au théâtre chez moi. Puis, voilà. Vous travaillez sur une web-série aussi? Oui. Oui, oui, féminin, féminin, qui parle du quotidien, vraiment, du quotidien de femmes lesbiennes en Montréal. Et on a sorti un pilote, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui est sorti en janvier. Et là, je viens de terminer le tournage de la saison complète. Donc, tout va sortir en juin, en même temps, les huit épisodes. En juin, là? Oui, en juin, mi-juin. Oui, oui, genre de montage en même temps d'être en France. Mais c'était très intense, mais je suis super contente. Je pense que c'est un peu une bulle dans ma carrière, c'est un peu différent de ce que j'ai fait, juste parce qu'en étant sur le web, ça donne un autre rythme, un autre ton, parfois, ou même pas un autre style de mise en scène, tout en gardant, j'espère, mon look, mon approche. Mais je suis contente. Oui, ça va être le fun. C'est un projet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je pensais vraiment que c'était ça, devenir adulte. Travailler, aimer, se marier, procréer. S'il n'y avait pas la course, tu ferais quoi? Demain, c'est la dernière journée de compétition. Après ça, pour plusieurs d'entre vous, c'est terminé. Je continue pour l'instant. Toi? Juste que je vois les options avec ma mère. Qui va payer pour ça? Il faut que tu penses aux frais pour le déménagement à Montréal et tout. Je te l'ai dit, j'ai besoin de partir. Avec moi. Il y a des affaires que je contrôle pas, il y a des affaires que je peux contrôler. Genre ma course, ça, ça me regarde. C'est dû de trouver autre chose qui me fait le même effet. Surtout, laisse-toi pas intimidé par les plus vieilles. Je pense juste que tu devrais parler un peu de moi à tes amis. Ouais, mais on n'est pas un coup. Pourquoi j'ai reçu ces affaires-là? J'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que je dise le mot « olympique ». Le seul mot qui me vient en tête, c'est le mot « course ». Sous-titrage Société Radio-Canada